Alors, moi comme je suis un bon élève, j'ai essayé de répondre à la question comment résister à la bureaucratisation du travail socioculturel et donc je vous propose d'essayer de passer à travers ça en trois points d'abord en me demandant quel est le cadre plus large dans lequel apparaît la question de la bureaucratisation et puis comme je suis sociologue l'idée c'est pas de répondre à la question, c'est d'en poser une autre donc de savoir s'il s'agit bien de bureaucratisation et sinon de quoi il s'agit et quelles sont les caractéristiques de ce dont il s'agit et puis encore essayer de quand même répondre à la question finale en disant comment sortir ou comment résister, quelques points, on verra bien ce que ça veut Alors, je rentre tout de suite dans la question de la de la bureaucratie, la définition de la bureaucratie la plus courue c'est celle, ça tombe bien qu'un sociologue a produit c'est celle de Max Weber et l'idée de la bureaucratie c'est de dire quoi ? c'est de dire l'idéal type, le coeur de la bureaucratie c'est quoi ? c'est une administration publique dont l'action est encadrée par le droit ça veut dire qu'il y a une ensemble de règles et de procédures qui sont impliquées à tous de façon impersonnelle et qui sont impliquées et impersonnelle ça veut dire à la fois du point de vue de l'exécutant n'importe qui peut l'exécuter, ça n'a pas d'importance de savoir qui l'exécute et ça s'adresse à tous les sujets de droit et peu importe de savoir qui sont les sujets de droit ça s'adresse à tous les sujets de droit et donc c'est fondé cette idée de bureaucratie sur l'idée d'intérêt général de quelque chose qui serait l'intérêt général de la société et puis dernier point important pour cela je finis déjà là avec la question de la bureaucratie mais ça fonctionne comme un système, c'est à dire qu'il n'y a pas de personne responsable au fonctionnement de la bureaucratie elle fonctionne toute seule il n'y a pas moyen de désigner un responsable alors je pense ce que ça veut dire aussi c'est qu'on vit dans un système bureaucratique depuis très longtemps Weber met ça en évidence dans les années 20 voilà, la bureaucratie elle est autour de nous depuis toujours depuis toujours depuis toute notre existence à nous tous ici et elle est généralisée dans les systèmes occidentaux alors la question à mon sens ce n'est pas tellement la question de la bureaucratie mais de savoir comment elle a muté dans les 20 ou les 30 dernières années et donc évidemment c'est la question mais vous le savez aussi bien c'est la question de ce qu'on appelle le new public management le management public le nouveau management public que je vais essayer de résumer en quelques points et puis que je vais essayer de lier à ce qu'il nous fait faire dans le secteur associatif alors l'idée de base du new public management c'est de dire qu'on peut gérer on doit gérer les affaires publiques sur le mode de l'économie de marché ce qui marche c'est l'économie de marché et il n'y a aucune raison que les affaires publiques y échappent et donc ça veut dire très simplement qu'on sait bien à quoi ça mène c'est à dire à la réduction des coûts au pilotage par les résultats à la mise en concurrence généralisée et à quelque chose de l'ordre du court-termisme ou en tout cas de la révision permanente de ce qui est mis en place avec une série de corollaires que vous connaissez aussi bien que moi également c'est à dire qu'on arrête de traiter les sujets de droit comme un public mais comme des clients que le politique est là plutôt pour guider que pour réaliser et c'est toute la logique de l'appel à projet sur lequel je reviendrai un tout petit peu l'idée est bien d'obtenir des meilleurs services au meilleur coût c'est toute l'idée de faire mieux avec la même chose ou de faire mieux avec moins qui nous sont servis régulièrement et encore ici avec la dernière réforme de l'État et pour faire mieux avec moins l'outil le plus facile c'est la mise en concurrence de tous avec tous et puis enfin et je vais rentrer un tout petit peu là-dedans c'est la question du pilotage et de l'évaluation c'est-à-dire le fait que à la fois on oblige ceux à qui on donne des ordres de rendre des comptes et on leur donne une série d'outils de gestion pour travailler et pour rendre des comptes alors par rapport à ce new public management on pourra peut-être le détailler un peu plus tout à l'heure dans la discussion mais il y a une série de choses que j'aimerais bien une série de points négatifs que j'aimerais bien juste citer et on pourra les mettre en évidence peut-être après ce new public management en fait dans le secteur associatif bousselois en fait il correspond au passage des années 70 à aujourd'hui donc on est passé dans les années 70 et l'éducation populaire l'éducation permanente sort de cette période de l'autonomie associative l'état tenait voilà un cadre très très large dans lequel pouvaient se déployer les associations et dans ce cadre très large elles étaient relativement autonomes c'est l'autre façon d'en parler c'est l'idée de la liberté subsidier voilà alors il y a un premier passage de professionnalisation dans les années 90 là c'est toute la et là c'est lié aux réformes de l'état en région bruxelloise en tout cas c'est le moment où la région bruxelloise prend la main sur une série de politiques et surtout sur les politiques sociales santé c'est la création des services de santé mentale des centres d'action globale enfin de bien à plein et l'idée là est plus de rentrer dans la délégation donc on limite déjà beaucoup plus l'autonomie associative par une série de missions très précises mais le cadre est quand même un cadre à durée à déterminer avec un certain nombre de missions qui sont très très larges très largement définies et qui permettent aux assos de travailler quand même dans un cadre relativement encore confortable et puis avec ce qui nous arrive aujourd'hui avec ce NMP arrive la gestion de l'associatif dans le sens d'une gestion de marché en quelque sorte d'opérateur qui sont mis en concurrence via une logique de financement qui est de plus en plus soit celle de l'appel à projet soit celle qui nous pend au né bientôt dès que seront résolus quelques problèmes administratifs la gestion par marché public alors je viens juste sur quelques points par quelques points négatifs liés à cette évolution négatifs à mon sens évidemment et au sens par exemple du CBCS pour lequel je travaille et puis je terminerai je ne sais pas où j'en suis oh ça va je terminerai par quelques propositions alors les points négatifs ils ne sont pas très difficiles à percevoir le premier c'est l'idée que le sens de l'action c'est à dire la définition des problèmes la définition des objectifs et la définition des moyens dans cette logique d'appel à projet est complètement confisquée par le pilote c'est à dire par les pouvoirs publics on est donc dans une logique de sous-prétence c'est à dire qu'on réalise des missions qui sont détenues par l'extérieur et on est dans une logique si évidemment on est dans la sous-prétence dans une logique d'évaluation par les résultats et je reviendrai un petit peu sur ce que ça fait faire aux travailleurs de terrain le deuxième point c'est dans cette logique de marché il y a l'appel à projet c'est évidemment la mise en concurrence une mise en concurrence plus ou moins généralisée mais qui tend à se généraliser et qui a plusieurs effets négatifs mais j'en prendrais un qui me semble important c'est l'idée que la légitimité des actions qui sont menées sur le terrain correspondent moins à une politique c'est à dire à une base idéologique que au fait qu'elle se coule dans le cadre de l'appel à projet c'est à dire qu'elle donne les meilleurs résultats par rapport aux moyens qui sont alloués à une politique qui elle-même est définie de l'extérieur et l'autre chose que cela met en place c'est que mise en concurrence via la légitimité des effets des résultats c'est une porosité en quelque sorte entre des logiques marchandes et des logiques non marchandes et on voit bien le fait que dans certains de plus en plus on peut avoir des opérateurs privés qui commencent à répondre à des appels d'offres qui sont en fait initialement des appels d'offres qui étaient dévolus à des acteurs semi-publics comme peut l'être la société les cas les plus choquants étant par exemple la gestion privée de prison ou de centres d'accueil ou de rétention comme on veut les appeler et le troisième point important par rapport à cette nouvelle logique c'est le rapport au public évidemment là aussi je pourrais revenir plus en détail mais la façon dont cette logique d'appel à projet fonctionne amène également les opérateurs de terrain de plus en plus à considérer non pas un public ou des sujets de loi ou des citoyens mais à considérer et on le sent percoler dans la façon dont on en parle dans certains lieux de plus en plus comme des clients je pense que par exemple les CPS la plupart des CPS ou ces lois parlent des personnes dont ils ont à connaître la situation et à s'occuper de clients plutôt que n'importe quel autre nom qui réfèrerait à la qualité de citoyen ça veut dire des définitions plus visibles ça veut dire aussi une parcellisation du travail de chaque association par rapport à des questions précises qui ne sont plus du tout connectées à une vision politique globale c'est aussi la mise en place de politiques que l'on connaît depuis l'instant de responsabilisation d'activation c'est à dire du fait aussi que l'usager lui-même est responsable de la réussite de la politique et puisque le politique au sens de l'intérêt général tel qu'il doit être porté par l'opérateur général que l'état alors tout ça a des conséquences aussi et c'est mon dernier point avant de rentrer peut-être sur une série de propositions tout ça a des conséquences sur ce qu'on fait sur le terrain et la conséquence principale sur laquelle moi j'aimerais assister c'est la mise en place d'outils de gestion directement au niveau des opérateurs de terrain c'est à dire principalement soit des outils de gestion qui leur sont imposés comme par exemple le dossier unique ou les dossiers électroniques dans le cadre du secteur social santé mais aussi des outils d'évaluation qui sont donnés tels quels comme outils et qui sont utilisés en même temps par les administrations pour juger du bien fondé de l'action qui est réalisée par les associations et qui dit outils de gestion et qui dit évaluation de plus en plus des évaluations chiffrées par ailleurs c'est évidemment plus ça rend évidemment beaucoup plus dans l'ensemble de la logique du public management l'évaluation dit aussi évidemment qu'on passe au bleu une série d'éléments une série de critères qui ne correspondent pas à la façon dont on a défini préalablement la façon dont allait être évalué la mission tout le monde sait pour avoir compris des dossiers vous savez encore plus que moi pour ce qui concerne le secteur de l'éducation populaire que même si on ne croit pas vraiment à la façon dont le dossier est fait et les cases qu'ils permettent de remplir à la fin on est quand même bien obligé de travestir en quelque sorte la façon dont on a travaillé pour que ça rentre dans les cases et donc ce qui permet de les cases c'est de voir certaines choses précises et de ne pas voir d'autres et donc rendre compte des choses qu'on fait réellement et rendre compte d'une série d'éléments qui sont constitutifs du travail dans le cadre de cases qui ne permettra de le dire de le rendre public en fait ça renvoie aussi à la thématique du contrôle en fait on s'auto-contrôle ou on s'auto-censure dans la façon dont on parle nous-mêmes du travail et donc il y a évidemment une logique derrière cela qui est une logique de normalisation d'uniformisation de standardisation qui est intracé à la façon dont les outils de gestion sont appliqués dans le travail de tous les jours alors très vite parce que j'imagine qu'il me reste une minute je voulais juste une minute et cinq secondes ouf bon elle est dix trois propositions et on en parlera alors plus après il me semblait que essayer de se défaire de ça ça passe par trois moi je pense à trois choses il y en a évidemment plein d'autres la première ça me semble être de repenser le lien avec les usagers avec les personnes qui utilisent les services c'est à dire de construire des alliances avec les usagers ce qui veut dire aussi de repenser au travail communautaire de savoir comment faire ou refaire du travail communautaire une deuxième chose c'était de il me semble important de construire ou de reconstruire collectivement et c'est important de dire collectivement une éthique professionnelle c'est le cas par exemple du comité de vigilance sur le travail social dans le champ dont moi je m'occupe je vais en parler tout à l'heure si ça vous intéresse et puis une troisième chose me semble-t-il c'est de travailler sur le temps c'est à dire essayer de penser en interne la façon dont on utilise le temps et dont on se laisse gagner par quelque chose de l'ordre d'une suprématie de l'immédiat et donc aussi essayer de montrer en quoi est argumenté sur le fait que notre travail c'est un travail qui sert à faire des médiations mais pas de l'immédiat la différence entre médias et immédiat est quelque chose d'important me semble-t-il c'est à dire il y a et là on trouve la question d'intérêt général c'est à dire comment est-ce qu'on collabore à créer un intérêt général au niveau de la société voilà alors moi j'ai trois parties d'abord je vais vous expliquer ce que c'est que la FESEFA la FESEFA donc je suis en fait oui c'est pas noté je suis la directrice de la fédération des employeurs de trois secteurs l'éducation permanente l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère et l'insertion socio-professionnelle donc je disais que j'aborderai trois étapes d'abord vous expliquer ce que c'est que la FESEFA deuxièmement mes questionnements aussi par rapport à cette journée par rapport à la question de cette journée peut-être les préalables et troisièmement venir peut-être plus concrètement au niveau du secteur de l'éducation permanente par rapport au cadre général qu'adressait Jacques Moriot alors qu'est-ce que c'est que la FESEFA c'est un truc qui est né en 1995 parce qu'il nous fallait une représentation au niveau de la commission paritaire 329 c'est la commission paritaire du socio-culturel il fallait à un moment donné que les secteurs se fédèrent et puissent avoir des représentants au sein de la commission paritaire pour pouvoir défendre les intérêts des employeurs et responsables d'associations face aux organisations syndicales qui elles défendent les intérêts des travailleurs alors c'est pas si noir et blanc que ça dans le non marchand bien entendu que sur pas mal de questions on arrive à trouver des points communs mais voilà il s'agissait d'avoir une représentation au niveau de la commission paritaire donc au départ notre fonction était avant tout d'avoir une représentation patronale du secteur de l'éducation permanente par la suite nous avons rajouté une mission d'accompagnement de ce secteur et de défense de ce secteur et donc au-delà de la représentation patronale nous assurons aussi une défense de ces secteurs-là par rapport au dossier sectoriel et nous assurons aussi au niveau des services un accompagnement notamment par exemple pour déposer un dossier de reconnaissance notamment pour vous aider dans l'élaboration de votre rapport d'activité dans votre rapport d'exécution pas tellement dans votre contrat programme puisque là il s'agit effectivement de venir avec vos projets vos valeurs et donc on intervient pas trop là-dedans voilà alors qu'est-ce que c'est que le secteur de l'éducation en termes de chiffres donc on est dans le secteur socio-culturel on est fort attaché au fait d'être inscrit dans les politiques culturelles et de rester en communauté française parce que certains régionalistes souhaitaient bien nous voir dans la cohésion sociale donc nous voir dans des politiques qui sont davantage utilitaristes qu'émancipatrices et donc vraiment il y a dans le secteur la volonté de rester dans le cadre des politiques culturelles alors en termes d'emploi qu'est-ce que nous représentons dans l'ensemble de l'emploi socio-culturel alors l'ensemble de l'emploi socio-culturel s'élève à 19 000 équivalents en plein et au niveau de l'éducation permanente nous sommes si nous restons sur un principe de régime de travail des contrats on est à plus ou moins 3 230 équivalents en plein mais en termes d'affectation parce que vous pouvez très bien voir et c'est le propre aussi du secteur de l'éducation permanente des associations qui sont polysubventionnées polyagréées et donc ils ont certainement 3 230 emplois ou peut-être même plus mais affectent un certain nombre d'emplois juste aux missions d'éducation permanente et là on est aux alentours de 2400 équivalents en plein voilà un petit peu pour on va dire le paysage du secteur de l'éducation permanente alors moi j'ai une question on dit dans l'introduction de cette journée que le travail socio-culturel est en crise je me pose la question de savoir qui pose le constat et sur base de quoi et ça ne demande pas de réponse en fait ça demande juste qu'à un moment donné cette question là va devoir être travaillée pour pouvoir avoir un constat et devra être travaillée avec les gens de terrain avec les associations c'est d'ailleurs ce dont va expliquer Nancy par rapport à une recherche-action que mène peuple et culture mais donc il va falloir à un moment donné arriver à un constat un constat que l'on pourra défendre de manière politique pour que ça devienne une priorité politique actuellement encore personne n'est venu avec un constat fondé légitime qu'effectivement le travail socio-culturel et plus précisément dans le secteur de l'éducation permanente est en crise alors s'agissant de la question de la surcharge administrative du travail dans le secteur de l'éducation permanente et bien je vais rentrer un peu plus un peu plus loin que le cadre général qui a été dressé par Jacques Moriot il faut savoir que l'historique du cadre normatif du secteur de l'éducation permanente a évolué donc on est parti effectivement d'un cadre qui au départ finançait une liberté associative vers un cadre où on a demandé aux associations effectivement d'inscrire dans un contrat donc c'est le phénomène de contractualisation ce qu'elles voulaient qu'on finance par forfait et donc c'est à un moment donné figé pour 5 ans des thématiques un certain niveau de reconnaissance qui vous demande de respecter un certain nombre d'heures d'activité un certain nombre aussi d'activités grand public et donc on a rendu si vous voulez le travail de ce secteur autant au départ comme une liberté autant ensuite comme quelque chose de productiviste on doit produire forcément quelque chose et alors on voit vraiment cette évolution au travers des différents textes décrétaux donc au départ on avait un arrêté royal 71 c'est devenu un décret de 76 et puis on est passé à la contractualisation en 2003 l'idée contractualisation dit aussi qu'à un moment donné et bien s'il y a un échec l'échec est porté seulement par l'opérateur avant l'échec était porté de manière collective s'il y avait un échec d'un programme on acceptait cet échec là de manière politique de manière sociétale maintenant comme il y a un contrat on vous dit le problème c'est vous vous n'avez pas respecté le prescrit décrétal alors comme autre et donc voilà le fait que on ait rendu le cadre de ce secteur là de plus en plus contraignant les secteurs sont de plus en plus enfermés dans cette espèce de carcan donc autant avant on était libre de définir les actions que l'on voulait ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas mais cette action associative qui par définition est libre et autonome est de plus en plus contrainte par un certain nombre de critères il y a bien entendu la question des moyens financiers je pense que c'est le maire de la guerre il faut savoir que le secteur de l'éducation permanente pour ce qui est de son décret sectoriel donc éducation permanente n'est financé actuellement qu'à 91% il dit 91% donc il faut savoir que le décret de l'éducation permanente est lié aussi au nombre d'emplois qui sont octroyés aux associations donc quand on dit 91% à un moment donné c'est aussi le nombre d'emplois dont vous avez droit qui n'est financé qu'à concurrence de 91% et donc il y a aussi cette difficulté qui est aussi une surcharge administrative dans le sens où il faut courir après des critères contraignants alors qu'on n'a pas forcément les moyens en termes d'emplois et financiers pour pouvoir les atteindre mais il faut les respecter donc vous devez respecter 100% de ce que vous êtes contraint à faire avec 91% de votre financement et donc ça aussi ça oppresse d'une certaine façon aussi les travailleurs à atteindre cet objectif c'est toute la question du reporting de est-ce que tu as bien fait autant d'heures etc et c'est même courir après plus d'heures que ce qu'il faut parce qu'on a toujours peur d'avoir des horaires activités qui ne soient pas acceptés par l'inspection ou par le service de l'administration alors qui dit sous-financement dit aussi toute cette énergie et cette perte de temps que l'on met à rechercher des financements alternatifs à aller postuler à répondre à des appels à projets des appels à projets qui ne correspondent pas forcément à nos valeurs et à notre projet même donc on va peut-être s'engouffrer dans des appels à projets tout simplement parce qu'on se dit ben voilà il y a une source de financement supplémentaire que l'on peut ajouter mais qui dit aussi recherche de plusieurs sources de financement je reste dans le public dit aussi devoir rendre des comptes à toute une série d'acteurs pouvoirs subsidiant supplémentaires donc ça veut dire rendre davantage de rapports de justification donc ça aussi c'est une surcharge administrative alors il y a aussi la recherche de financement alternatif et ça c'est tout le risque de la financiarisation des secteurs donc on nous pousse de plus en plus c'était fortement le cas lorsque nous avions la précédente ministre de la culture Joël Milquet qui était vraiment dans une logique de les associations doivent à un moment donné pouvoir trouver d'autres sources de financement ce n'est plus du tout le discours que l'on entend actuellement avec la ministre actuelle mais effectivement on est comme ça dans une logique de dire vous devez vraiment chercher d'autres moyens parce que on n'est pas une manne qui sera là tout le temps on est dans des enveloppes fermées il y a de plus en plus de secteurs qui ont besoin aussi de rencontrer des besoins donc on est dans une enveloppe fermée qu'il faut partager avec de plus en plus d'acteurs de plus en plus de secteurs et donc le risque c'est de devoir aller chercher des financements dans le privé ça peut être des fonds ça peut être des fonds des fonds sociaux mais derrière lesquels vous avez des grandes familles et c'est tout le problème alors de perdre le sens même de votre action associative et de n'avoir de sens que parce qu'il y a un retour sur investissement il y a aussi la question du polysubventionnement notre secteur est fortement caractérisé par le fait d'être polysubventionné ou d'avoir plusieurs agréments qui dit polysubventionnement polyagrément dit aussi qu'on se perd pas mal dans la justification de toute une série de subventions dans le fait de rendre compte à toute une série de pouvoirs subsidians mais surtout d'amener une énergie supplémentaire pour éviter le double subventionnement donc vous pourrez très bien avoir une activité qui relève à la fois de deux secteurs mais à un moment donné vous devez parler en taux d'affectation qu'est-ce que je vais affecter à telle subvention et qu'est-ce que j'affecterai à une autre subvention il y a aussi la professionnalisation du secteur il ne faut pas se leurrer le fait que on a une sécurité au niveau des salaires des travailleurs qu'il faut respecter le droit social le droit du travail il y a une série d'obligations patronales qu'il faut respecter parce qu'elles ont été convenues dans les commissions paritaires par des CCT sectorielles c'est aussi une charge administrative supplémentaire je ne peux pas licencier comme je le veux et je ne le souhaite pas c'est pas ça mais ça veut dire vous devez respecter toute une série de règles sociales de travail qui fait qu'à un moment donné on cherche même à avoir des directeurs financiers ou même des directeurs qui soient vraiment au fait de ce type de gestion de ce type d'information et donc on a de plus en plus de directeurs qui se forment à toute une série de lois de réglementations etc. pour être le plus performant dans la gestion de leur équipe il y a aussi une complexification du droit social et du droit du travail donc non seulement vous avez à répondre à des obligations mais ces obligations là se complexifient de période en période vous avez aussi comme l'a dit Jacques Moriot la dictature du chiffre la Cantophrénie comme je vous le disais le décret de 2003 vous demande d'atteindre un prescrit décrétal qui se mesure très souvent aussi en chiffres ce sont les heures d'activité le nombre d'activité que vous faites etc. vous courez après ces heures là et ça vous fait des dépenses extraordinaires en matière de force de travail à mettre dans les activités parce que vous vous dites que je n'aurais peut-être pas le nombre d'activités voulu valoriser il y a aussi la logique d'activation alors on est peut-être on est peut-être préservé par rapport à d'autres secteurs comme l'ISP où effectivement ils eux travaillent avec des publics qui sont soumis à des logiques d'activation on l'est peut-être un petit peu moins mais on observe de plus en plus un autre type de logique d'activation c'est l'activation culturelle donc il faut faire de la culture avec les gens avec lesquels vous travaillez il faut aller dans les zones où il n'y a pas de culture et donc c'est aussi une pression supplémentaire on vous demande d'aller là où il n'y a pas de culture ou de socioculture et donc c'est une pression supplémentaire c'est-à-dire qu'on vous rajoute des critères supplémentaires à ce qui au départ est normalement écrit dans votre contrat programme il y a bien entendu le rôle du contrôle comme l'a souligné Jacques Moriot donc il faut savoir que dans le cadre effectivement d'une société où on a une logique de dire il faut que les finances publiques diminuent ou en tout cas qu'elles stagnent et qu'on travaille en enveloppe fermée il y a l'idée de cet argent effectivement doit être efficient doit servir à atteindre des objectifs efficients etc et donc il y a la question de plus le contrôle est contraignant de la part de l'administration et plus moi je suis dans une attitude où mon rapport je vais un petit peu le pervertir je vais utiliser un vocabulaire adapté je vais alors que mon activité est tout à fait valable c'est toute la question en fait du capital symbolique c'est de se dire j'ai atteint mon objectif décrétal mais il faut en plus que je montre la légitimité de l'action que j'ai réalisée c'est tout ça le problème aussi c'est de dire vous savez mon activité elle vaut quelque chose et donc dans vos rapports d'activité en éducation permanente vous devez vraiment montrer toute la démarche de cette éducation permanente vraiment la preuve que dans toute activité il y a une démarche d'éducation permanente alors c'est le propre du décret mais ça demande vraiment un travail supplémentaire non seulement en amont quand vous préparez ces activités là avec vos publics c'est déjà penser la démarche d'éducation permanente dans le cadre de vos activités mais en même temps dans le cadre de la justification c'est de devoir comment écrire cette activité pour bien montrer effectivement qu'elle s'est faite dans une démarche d'éducation permanente alors que dans d'autres secteurs je parle du secteur de l'ISP l'objectif c'est atteindre comme ils sont payés sur une base d'horaire formation l'objectif s'il est atteint à savoir est-ce que vous avez bien atteint votre nombre d'heures qui fait partie de votre agrément il est atteint ok il y a une reconduction des subventions en éducation permanente il n'y a pas vraiment d'objectif il faut vraiment vous démontrer tout un cheminement qualitatif c'est bien mais à la fois si lourd comme possible voilà bien moi comme l'a dit Farah je vais effectivement partir de ceux qui se posent des questions aujourd'hui et singulièrement tous les travailleurs salariés du secteur associatif subventionné toute fonction et tout statut comprendu parce que la réponse qu'a voulu donner l'université populaire de la province de Liège à la question qui est posée aujourd'hui c'est en développant une recherche action et d'abord peut-être juste vous préciser que l'université populaire c'est un réseau partenarial qui réunit un certain nombre d'associations d'éducation permanente mais aussi du champ de l'intégration et du champ syndical c'est un réseau qui se positionne comme étant des gauches et laïques au sein duquel il y a deux associations qui sont également services de formation et c'est à l'initiative de ces deux là c'est à dire présence d'action culturelle et peuple et culture que cette recherche action a été proposée à d'autres acteurs du secteur alors peut-être aussi vous préciser ce qu'est une recherche action et là je vais lire ce que j'ai écrit pour ne pas m'étendre de manière démesurée donc on peut se poser la question d'une recherche action on va dire c'est une recherche sociale qui part d'un besoin d'agir en situation concrète pour améliorer des conditions de vie problématiques alors plus concrètement ce qui distingue une recherche action d'une recherche conventionnelle c'est trois choses c'est d'abord qu'elle est réalisée avec des gens considérés comme des acteurs actifs de la réalité plutôt que sur des gens ça c'est essentiel avec et non pas sur qu'elle trouve son ancrage dans l'action comme son nom l'indique dans la nécessité d'agir pour changer les choses et enfin qu'elle adopte une démarche cyclique là où la recherche conventionnelle adopte plutôt une démarche linéaire et cette démarche cyclique elle permet notamment à celles et ceux qui s'y impliquent de partager leurs préoccupations sur la situation problématique qui les rassemble d'utiliser leurs expertises expériences et leurs cadres de référence pour se donner une représentation suffisamment partagée de la situation afin de vérifier s'ils vont s'engager dans l'action et en fait de développer ensemble les différentes stratégies qui vont permettre d'apporter des résultats voilà c'est très court c'est très rapide mais je pense que comme ça au moins le décor est planté et nous savons alors de quoi nous parlons donc vous l'aurez bien compris une des particuliers de la recherche action c'est aussi d'être particulièrement en phase avec le travail d'éducation permanente qui nous est demandé et en ça c'est doublement intéressant alors un petit rétroacte d'où vient cette idée de recherche action et bien elle vient des constats qui sont formulés depuis 3 ou 4 ans par les deux associations services de formation de l'université populaire on sait en tant qu'opérateur de formation que la formation est par essence et depuis de nombreuses années l'exutoire d'un certain nombre de plaintes des travailleurs ou des personnes qui y passent mais ce qui nous a réellement inquiétés c'est que depuis 3 ou 4 ans la forme et la nature de ces difficultés exprimées a peu à peu changé elles se sont muées en plainte voire en expression de souffrance et sur portées majoritairement sur la difficulté grandissante qu'il y a à mener un travail d'éducation permanente dans les activités développées ou pire le fait d'en mener d'être bien évalué et puis soudain de ne plus l'être du tout sans pouvoir comprendre pourquoi ce que l'on faisait il y a 3 ans fonctionnait alors que ce que l'on fait maintenant ne fonctionne plus donc voilà c'est donc il y a une plainte on pourrait globaliser les choses en disant que ce sont des plaintes qui portent sur des changements incessants de normes sur un déni de reconnaissance Farah en a parlé sur un déni de reconnaissance du travail réalisé puisque on évalue sur un certain nombre de critères et donc on passe sous silence les difficultés que vous avez rencontrées et le travail par ailleurs que ça a nécessité c'est pas sur ça que nous sommes évalués dans le secteur mais bien quelque part sur quelque chose qui même s'il n'est pas écrit que c'est du résultat s'apparente aujourd'hui de plus en plus à du résultat et alors je dois aussi dire que ça s'accompagne aussi de formulations liées à l'ennui et à la lassitude et pour bon nombre de travailleurs aussi pour une volonté de ne pas rester dans ce secteur dont on ne comprend plus ce qu'il est et dont on ne veut plus parce qu'au final quand on se retrouve dans un contexte comme celui-là avec un cadre légal qui est précis et qu'on a l'étrange sentiment que ce cadre n'est plus protecteur mais qu'au contraire il est plutôt source de difficultés supplémentaires dans l'interprétation qui en est faite par certains alors du coup on préfère aller travailler dans d'autres secteurs où le cadre est beaucoup plus clair même si ce cadre-là ne nous convient pas nécessairement alors vous expliquez où on en est c'est-à-dire pas très loin une recherche action c'est d'abord un processus long ça je pense qu'il faut aussi s'en rendre compte c'est de trois ans plus généralement au moins trois ans donc on a lancé cette proposition de recherche action courant en mars vers une soixantaine d'acteurs associatifs pas seulement du champ de l'éducation permanente mais également du champ de l'intégration et de l'insertion on a reçu une cinquantaine donc on avait choisi ce qu'on a contacté l'idée étant de constituer un premier cercle de la recherche action une espèce de groupe de pilotage si vous voulez mais composé d'acteurs associatifs donc de chercheurs acteurs qui vont s'investir dans la recherche action et qui ont dans un premier temps à travers trois l'organisation de trois rencontres qui ont partagé leur ressenti sur ce qui était l'objet de notre habitation à savoir une recherche action une proposition de recherche action portant sur la perte de sens du travail dans le secteur associatif subventionné donc on a échangé là-dessus histoire de voir comment les choses sont emboîtées ou ne sont emboîtées pas ce qui restait à clarifier par rapport à la proposition qui était faite et comment on pourrait envisager le travail de recherche action donc à la suite de ces trois rencontres on s'est vu une journée entière avec un ordre du jour qui était il faut nous entendre sur une hypothèse de base de la recherche action qui nous permettra alors d'aller vers un second cercle de chercheurs acteurs chercher leurs paroles entendre ce qu'ils ont à dire par rapport à cette hypothèse et voir si nous nous sommes plantés ou pas tout à fait ou pas du tout et donc dans ce cas-là conforter notre hypothèse de départ donc je vais vous faire un récit assez rapide néanmoins de ce qui s'est passé pendant cette première journée donc on a quelque part décidé d'utiliser un petit outil de démarche prospective et on a demandé à chacune des personnes présentes de bien vouloir qualifier pour elles avec trois ou quatre qualificatifs ce qu'est le travail dans le secteur associatif subventionné aujourd'hui alors je vais vous donner lecture des qualificatifs parce que je trouve qu'égard à ce qui a été dit précédemment c'est excessivement éclairant et j'ai envie d'ajouter très préoccupant donc voilà les qualificatifs retenus permanent absurde stressant difficile un défi permanent synonyme de changement improvisé déprimant exaspérant en constante mutation diversifié engagé contraint en résistance entre parenthèses mais à quoi trash et méchant concurrentiel concurrentiel essentiel soumis stimulant intellectuel incertain inféodé et en concurrence conditionné en recherche de son identité collectif politique diversifié tiraillé précaire ingrat inaperçu complexe obsédé par sa propre survie incertain toujours passionnant scisif en tension déprimant sentiment d'inutilité précaire décrétal militant schizophrène primordial nécessité de militer d'autant plus dans ce contexte difficile c'est ce qui se trouve en parenthèse changeant prenant neutralisé bouillonnant instrumentalisé bureaucratique voilà des morceaux choisis qui plantent déjà un décor derrière lequel il y a une quantité de questions à se poser donc au départ de ces qualificatifs on a travaillé en trois sous-groupes à la production d'ensemble de ces qualificatifs d'ensemble cohérents et pertinents avec ces qualificatifs et là s'est produite une chose assez curieuse c'est que deux des sous-groupes ont produit allez on va dire cinq champs reliés les uns aux autres grosso modo c'était fondement du secteur associatif caractéristiques du secteur contrats institutionnels et normatifs tensions et contradictions à sécurité pour l'autre vie démocratique et citoyenneté ADN du secteur réalité du climat de travail contexte institutionnel effet et conséquence pour les travailleurs c'est le troisième sous-groupe qui était excessivement intéressant dans cette démarche que nous avons menée parce que lui n'a pas du tout produit la même chose et s'il n'a pas produit la même chose c'est tout simplement que ceux qui composaient ce sous-groupe n'avaient pas les mêmes statuts et n'exerçaient pas les mêmes fonctions que ceux qui composaient les autres sous-groupes alors ce sous-groupe il a produit un schéma au centre duquel le travailleur se trouvait et autour de lui quatre champs son cadre institutionnel sa tâche son opérateur et son vécu le plus intéressant a été d'observer que pour ce groupe dans le cadre institutionnel il y avait très peu d'adjectifs négatifs par contre les adjectifs négatifs se trouvaient à l'inverse dans les ensembles tâches et vécu ce qui nous a fait comprendre après analyse et discussion qu'en fait la perte de sens elle se cristallise dans les actions ça paraît curieux de le dire comme ça et ça peut paraître évident pour quantité de personnes qui sont ici mais croyez-moi ça n'est pas tant de ça et ça c'est toute la richesse de la recherche d'action c'est effectivement de confronter des approches des points de vue différents et de se rendre compte à un moment donné qu'on peut se trouver à un certain endroit et ne pas voir pour autant même si on en vient même si on y est où se trouve la difficulté aujourd'hui ce qui nous a amené à formuler une hypothèse de base qui est la suivante à vérifier je vous l'ai dit vers un second cercle et voilà donc les actions que nous menons sont-elles en phase avec nos valeurs celles de notre association et celles du secteur auquel nous appartenons voilà l'hypothèse de base que nous allons décliner en sous-thème de façon à mener des interviews non directives ou semi-directives vers d'autres acteurs d'autres chercheurs acteurs dans un second cercle on ramènera les contenus de ces interviews dans le premier cercle ce qui nous permettra de modifier ou de ne pas modifier ou de préciser cette hypothèse de travail et au départ de celle-là de construire un questionnaire d'enquête plus large qui devrait être testé à nouveau pour voir ce qu'il produit et voir de toute façon si ça fonctionne et ensuite en bâtir un définitif qui sera lui envoyé beaucoup plus largement vers l'ensemble des champs concernés voilà c'est marqué là alors sur la bureaucratie est-ce que c'est un fantasme ou une réalité quand on regarde la fédération de la fédération Wallonie-Bruxelles bureaucratie ça veut dire quoi respecter les règles ou les interpréter en les détournant ou respecter les règles n'est-ce pas les interpréter en les détournant bureaucratie quel contrôle du secteur socio-culturel vis-à-vis de la bureaucratie c'est aussi plutôt bureaucratie mais c'est par rapport à l'argent spécifiquement au budget les contraintes budgétaires les contraintes en termes de recherche de subsides est-ce que ça n'inhibe pas la créativité du secteur de ces travailleurs bureaucratie quelle simplification possible est-ce que le comment dire le secteur la bureaucratie en elle-même propose de se simplifier proposerait un service d'aide au secteur le secteur socio-culturel est-ce que il n'aurait pas à gagner à se structuraliser ou à se structurer pardon se professionnaliser autrement que dans un rapport classique patron syndicat est-ce qu'il n'y a pas une autre professionnalisation possible et au-delà du modèle du public management avec ses artifices de gestion d'outils de gestion quelque chose de plus au-delà alors par rapport à l'espèce de dichotomie que l'on pourrait penser entre patrons syndicats c'est surtout par rapport aux matières patronales par exemple la FESFA défend les désintérêts du secteur par rapport aussi à ce qui est sectoriel c'est vrai qu'à ce niveau-là malheureusement il y a une absence des organisations syndicales on est un petit peu seul et c'est toute la question finalement de bêtement actuellement on est en train de négocier des accords du non-marchand alors ces accords du non-marchand c'est des moyens que dégagent les pouvoirs publics notamment pour financer soit des nouveaux emplois soit pour co-financer les emplois pour améliorer les salaires etc donc c'est quelque chose qui est fortement orienté travailleur et lorsque nous en tant que représentants des employeurs nous tirons la sonnette d'alarme aussi sectoriellement parlant en disant mais attention au niveau du secteur il y a aussi un sous-financement en matière d'activité de fonctionnement il faudrait peut-être mettre en balance les différents besoins de ces secteurs-là c'est d'abord veiller d'abord à ce que le fondamental la base à savoir les frais de fonctionnement les frais d'activité puissent d'abord être rencontrés et ensuite après peut-être veiller à avoir une situation salariale améliorée parce que si c'est payer des travailleurs qu'il faudra de toute façon après licencier parce qu'on n'a plus le cadre pour pouvoir mener ces actions ça ne sert strictement à rien et malheureusement on n'a pas de la part des organisations syndicales un intérêt beaucoup plus important par rapport à ces questions sectorielles par rapport au financement sectoriel de ces secteurs et il faudrait effectivement non pas une autre forme de professionnalisation mais il faudrait que l'on trouve au niveau de ces questions-là des alliés il faudrait que les organisations syndicales s'intéressent aussi à ces questions de problèmes que l'on rencontre dans le financement des activités du fonctionnement payer l'électricité payer un loyer etc. c'est nécessaire pour pouvoir mener ces actions en tant que l'association d'éducation permanente c'est la question de la bureaucratie est-ce que c'est respecter les règles je voulais juste revenir là-dessus parce que ça me semble être très important la question me semble-t-il n'est pas de jeter les règles la question c'est savoir d'abord sur quoi porte les règles et de savoir sur quelle règle et à quel niveau elle le règle je pense que je reviens en arrière je pense que la question de la bureaucratie c'est une question qui ne se pose pas vraiment dans le type de société dans laquelle on vit parce qu'on vit dans une société bureaucratique depuis 100 ans et je pense qu'on est encore condamné la bureaucratisation elle augmente partout il y a tout le temps plus de règles qui se mettent les unes sur les autres et qui règlent la vie des citoyens donc je pense que c'est parti pour un temps c'est parti pour durer mais la question c'est pas de savoir si il faut une bureaucratie ou pas c'est plutôt de savoir qui décide des règles sur quoi elle porte et à quel niveau elle porte donc c'est à dire jusqu'à quel niveau de précision la règle est utilisée et c'est ça qui est important parce que la question de l'interprétation c'est là qu'elle l'est évidemment c'est si la règle est large elle définit tout un en cours dans lequel il y a moyen de l'interpréter et de la mettre en mouvement de la mettre en pratique donc c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas la question de la règle en tant qu'elle me semble-t-il ce à quoi on est confronté aujourd'hui c'est la question des normes qui est tout à fait différent en sociologie la question des normes c'est c'est l'habitude c'est ce qu'on est amené à faire sans que justement ce soit édicté par une règle précise et c'est bien ça le problème c'est la norme elle échappe au contrôle démocratique la norme c'est comment on s'habite les jours il y a des choses qu'on fait il y a des choses qu'on ne fait pas il y a personne qui les dit mais ça se fait et ce qui est en train de se produire à travers les outils de gestion c'est la mise en place de normes qui sont des normes hyper puissantes on est tous amenés à le faire sans avoir même le moyen de résister et pourtant il n'y a personne qui a dit qu'on devait le faire en tout cas il n'y a pas un endroit où ça a été institué en bockel qu'il fallait faire comme ça mais par contre on s'est obligé de le faire et c'est là qu'elle propose c'est dans la normalisation c'est dans la production de ces normes qui par ailleurs échappe au contrôle démocratique puisqu'il échappe à l'instance qui produit la règle c'est-à-dire à la loi au fait qu'on le dit des liens donc je pense que c'est cette position-là qui permet de penser plus que de savoir si on a besoin ou non d'une bureaucratie parce que ça je pense qu'on est en général par rapport aux problèmes particuliers oui et en même temps je pense que ça rejoint ce que vient de dire Jacques Moriot c'est à nouveau la question des normes qui traversent l'histoire quoi si effectivement on vit les choses comme étant poussées à titre personnel je pense qu'il y a des situations associatives aujourd'hui où on peut effectivement réellement résister à la bureaucratie mais pour ça il me semble qu'il y a un certain nombre de conditions il ne faut pas être absolument dépendant de subventions publiques pour maintenir des emplois cette liberté elle a un prix cette capacité qu'on a à résister elle a un prix réel et à partir du moment où on est obligé de multiplier les recherches de financement pour maintenir les emplois inévitablement pour assurer sa survie économique tout simplement inévitablement on est obligé de se tordre et de se perdre par rapport à cela donc moi je ne vis pas la démarche j'ai peut-être encore ce luxe là je ne vis pas la démarche d'éducation permanente comme une démarche qui est imposée par quelqu'un d'autre qui me dirait comment il y aurait lieu de faire par contre effectivement j'aurais plutôt tendance à vivre les choses sous un autre angle qui est que on est reconnu dans un cadre légal qui précise un certain nombre de choses notamment sur les processus à mettre en oeuvre sur les objectifs à suivre sur les missions que l'on doit développer mais au final ce qui nous contrôle ce qui nous évalue est de moins en moins aujourd'hui en lien avec ce cadre légal qui nous subventionne donc ça je pense que ça une vraie autre question et un vrai problème qu'on appellera poids de la bureaucratie ou oui sans doute qu'il y a de ça ou dérive bureaucratique je ne sais pas comment il faut comment il faut nommer ça mais voilà moi je ne je pense qu'il appartient à chacun quand c'est possible d'essayer de 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 rester ce qu'il est de 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 perpétuer les valeurs de son association notamment dans le cadre d'appels à projets dans lesquels on entre c'est quelque chose qui est possible mais faut-il encore ça prend du temps de faire ce genre de choses réfléchir à l'écriture de ses projets pour ne pas perdre son âme dans cette histoire ça prend un temps conséquent mais c'est quand même me semble-t-il beaucoup plus confortable et beaucoup plus simple après quand il s'agit d'évaluer alors c'est le vœu pieux vers lequel tout le monde veut aller la simplification administrative mais quand on simplifie on a l'impression que ça ne se complexifie je vois un dossier là et d'ailleurs Marc Bertholomé de la direction de l'emploi non marchand est là on est actuellement en train d'étudier d'avoir une réflexion sur un décret qui finance l'emploi en communauté française pour l'optimaliser et on se rend compte que l'optimalisation passe par la complexification et on est déjà en train de manière anticipative à s'imaginer comment est-ce qu'on va faire les formations pour pouvoir expliquer au secteur comment appliquer ce décret donc c'est terrible c'est-à-dire que plus vous voulez optimaliser quelque chose mais en faveur du secteur et plus on va vers des moyens de plus en plus techniques de plus en plus de plus en plus sophistiqués et donc voilà oui certes il y a un vœu d'aller vers de la simplification administrative mais concrètement on n'y va pas toujours alors actuellement là je vais peut-être donner un ton un peu plus positif par rapport à l'évaluation du décret de l'éducation permanente cette fois-ci donc on est en plein évaluation de ce décret et de ce qu'il m'en revient on irait vers une simplification administrative je ne vais pas rentrer dans les détails mais en tout cas c'est une question qui est une question importante abordée par le comité de pilotage qui suit l'évaluation et donc de ce qui nous revient on semble aller vers quelque chose d'assez positif donc voilà c'est en fonction des résultats que l'on cherche et bien les résultats seront soit beaucoup plus compliqués soit au contraire simplifiés mais ça c'est ça dépend en fait du dossier que l'on traite alors pour ce qui est de la fédération oui bien entendu pour autant que l'association soit affiliée mais on ne refuse jamais une association non affiliée lorsqu'elle demande de l'aide effectivement on essaye de l'aider dans toutes ses démarches administratives dans son rapport d'activité dans la rédaction de ce rapport dans même la formulation de la contestation parce qu'il y a aussi la contestation et c'est ça aussi toute la difficulté en éducation permanente je parle par exemple du décret qui finance l'emploi où on n'a pas de moyens de recours légal et donc la contestation se fait au niveau de l'administration souvent avec la même personne qui a géré votre dossier et parfois c'est vraiment un effet de ping-pong entre l'opérateur et le service pour savoir qui a raison et ça peut durer très très longtemps on n'a pas de cadre légal de contestation et donc ça demande aussi une énergie dingue ça amène une charge administrative supplémentaire parce que l'association pense être en droit de disposer de telles subventions alors que dans le contrôle on conteste l'affectation ou l'utilisation de la subvention donc voilà là c'est aussi une amélioration que l'on va amener dans le décret de l'emploi socioculturel où on envisage un recours clair et indépendant de manière à raccourcir ces périodes de contestation des fois pour certaines associations qui prennent du corps voilà mais sinon quelle simplification possible à un moment donné comme le dit Nancy il va falloir qu'on pose un constat et il va falloir que ce constat devienne une priorité politique c'est beau de parler de simplification mais à un moment donné il faut aussi que le politique se dise il y a un vrai problème de charge administrative dans le travail associatif ou social ou en tout cas dans l'action sociale et qu'il prenne vraiment la mesure de ce problème là et qu'il y ait vraiment une volonté politique de trouver des solutions voilà la simplification doit aussi passer par là par une prise de conscience politique avant de passer la parole vraiment au public je vous propose de continuer cet exercice pendant 5 minutes et après il nous restera une demi-heure d'échange alors si je peux je rebondis là-dessus parce que la question je pense elle met vraiment en scène la façon dont on construit des outils et dont on construit aussi des usages qui sont liés à ces outils je m'explique dans le secteur social santé bruxellois l'administration de la COCOF est en train de travailler à ce qu'on appelle la programmation donc c'est l'idée qu'on va essayer de réorganiser les services pour que c'est très légitime pour que l'ensemble de la population soit touchée de façon aussi égalitaire que possible par les différents services financés par la COCOF mais cette programmation elle passe la question c'est par quoi elle passe elle passe par des indicateurs ce n'est pas évident mais il a été décidé qu'elle passait par des indicateurs et évidemment ce sont des indicateurs chiffrés qui sauront le nombre de dossiers enfin bref on voit la logique et cette programmation elle risque aussi en fonctionnant de cette façon de servir d'évaluation du travail des services et donc en fait de devenir un état privilégié par rapport à l'évaluation dit agrément ou retrait d'agrément alors que dans le même temps on a des services d'adoption qui vont voir les services qui ont un rapport au service qui a un rapport beaucoup plus qualitatif sur ce qui est fait sur la réalité du terrain sur la difficulté de travailler avec tel ou tel type de population en fait quelque chose qui est un peu plus ressenti et on peut se demander légitimement pourquoi on est en train de mettre en place un outil qui va en fait être un outil du type dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire un outil qui voit très peu de choses qui standardise très très peu les choses qui permet de mettre les différents services en série ça c'est clair mais qui ne permet pas du tout d'aller dans la réalité du travail de terrain qui est produit et donc d'après le type d'outil qu'on met en place évidemment on voit d'autres choses et on peut décider d'autres choses et là je pense que voilà c'est il faut revenir à la question de la certification administrative on voit aussi qu'on est en train de superposer deux façons d'évaluer les services alors qu'on en avait déjà un qui fonctionnait voilà qui est en blanc ah non si oui 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 juste un tout petit peu sur la question de la certification administrative et partant d'un autre point de vue c'est que cette fameuse formulaire unique auquel on est informatisé par ailleurs auquel on est de plus en plus soumis je trouve génère une opacité sur ce qui se trouve derrière eux et sur qui se trouve derrière eux et au delà de cela cadre effectivement l'entièreté du propos du projet qui est écrit et voilà juste une petite histoire personnelle je me souviens d'avoir passé environ une heure sur un formulaire de déclaration d'accident de chez Etias parce que ce formulaire interdisait qu'il y ait plus de 150 caractères or quand vous devez faire le récit d'un accident de travail qui a vécu quelqu'un allez-y pour mettre la description de l'accident de travail et donc on ne gagne pas du temps je trouve à titre personnel on ne gagne pas du temps dans les applications administratives on a ce même problème avec d'autres formulaires d'appels à projets notamment de la région Wallonne où au bout d'un moment il vous envoie gentiment péter il vous dit c'est bon plus loin il est écrit dans ce cadre là et donc il y a aussi quelque chose de mon point de vue dans la simplification administrative qui est un peu totalitaire qui mérite d'être questionné et qui ramène quand même alors la question de simplification administrative oui mais à quel prix et comment et qu'est-ce qu'on ne veut pas dedans et quels contrôles et quelles évaluations on peut avoir de ce type de proposition aujourd'hui voilà donc on arrive à la troisième partie donc la proposition c'est à vous maintenant de continuer avec vos questions vos commentaires je vous inviterai quand même à essayer de ne pas dépasser les deux minutes essayer d'être concis alors voilà et puis vous contestez les règles et vous êtes assez grand pour les contester j'imagine donc voilà moi je vous propose ça et vous en faites ce que vous voulez d'accord il nous reste une demi-heure voilà à vous de jouer il y a beaucoup de questions à poser il y a d'abord une première question que je me pose c'est concernant la définition de la bureaucratie on se parle au début alors vous avez dit donc que c'est c'est la définition de Max Weber que vous utilisez qui dit c'est une administration publique encadrée par le droit alors là je m'interroge parce que j'ai l'impression que c'est quand même une définition sociologique parce que c'est pas l'impression c'est pas la définition que j'ai en tête j'ai l'impression que c'est plutôt la systématisation la systématisation d'un encadrement pour moi la bureaucratie et alors à ce moment là le problème qui se pose dans votre secteur secteur socioculturel enfin mon secteur aussi je ne saurais pas je meurs c'est la recherche indépendante si vous voulez c'est l'extension de cette bureaucratie à toute une série de procédures de systèmes voilà c'est ça que je vois surtout dans le phénomène actuel je ne sais pas ce que vous en pensez oui mais moi je pense que de fait c'est une autre définition de la bureaucratie qui est tout à fait enfin c'est clairement de fait la définition que je donnais était plutôt une définition générale de l'idée que d'où viennent les ordres en fait d'où viennent l'ordre initial et l'ordre initial il y a voilà d'un complexe un peu difficile à définir entre de fait une instance législative et puis une instance administrative qui est concouplée et qui fonctionne comme un système global après de fait ce que nous on ressent au jour le jour comme travailleurs mais aussi comme citoyens moi je presse tous les jours contre l'ensemble des obligations qui nous sont faites de faire ceci de faire ça 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 enfin bref il y a une augmentation il y a une complexification de la vie sociale ça fait bien ça je pense mais je pense que cette évolution elle est liée avec l'idée c'est un truc un peu comment dire un peu difficile à comprendre ou en tout cas moi je disais c'est difficile c'est à comprendre où à la fois on dit on va faire comme un marché avec l'idée qu'un marché ça fonctionne tout seul c'est transparent c'est des accords précis entre des acteurs précis et que tout ça ensemble tout dans tout fait émerger un ordre qui fonctionne donc à la fois c'est l'imaginaire qui est convoqué pour effectuer tous les changements qui sont à l'oeuvre actuellement mais tout ça s'accompagne d'un niveau de contrôle mais c'est vrai pour l'entreprise privée aussi les audits internes les outils de gestion qui sont mis en place dans les entreprises privées les procédures qui sont mis en place dans les entreprises privées donc à la fois une procéduralisation de la vie de la vie en général mais sous couvert d'une idée qu'on va vers quelque chose de mieux quelque chose de plus performant quelque chose qui fonctionne mieux parce que justement ce serait entièrement libéré l'image du marché c'est la liberté c'est la liberté en acquis et en fait ce qu'on voit ce qu'on ressent en tant que citoyen ou en tant que travailleur aujourd'hui c'est le cas et cette espèce de paradoxe alors on peut se dire soit c'est quelque chose qui émerge du fonctionnement du système et il ne faut le renvoyer à personne soit on peut se dire que c'est quelque chose de l'ordre de la manipulation et de l'énergie je ne suis tout dépendant de ne pas penser de ce système mais c'est l'engagement c'est pour pas votre question mais il faut dire j'amène de l'eau à votre moulin présenter préciemment en 15 secondes un petit accouchage qui est à la fois le vice-président de l'association des centres culturels le vice-président du centre culturel exprégional de la lumière et le vice-président du centre régional de l'intégration de la région du centre donc je travaille effectivement sur une partie de la zone alors j'avais qui est censé si je me regret une personne qui est dans la salle Marc Berthelonet qui répond plus ou moins je crois qu'il serait intéressant de l'entendre sur son sentiment je ne vais pas le torturer mais c'est son sentiment par rapport à tout ce qui est débattu en tant que professionnel de la bureaucratie alors le titre de la réunion d'aujourd'hui c'est comment résister à la bureaucratisation du travail socioculturel est-ce que ce titre sous-entend qu'il y aurait un moment où il n'y aurait pas eu de bureaucratie dans le secteur socioculturel ou est-ce qu'elle existait mais était gérable acceptable est devenu point d'interrogation parce que je voudrais renvoyer un texte qui est ancien qui est du siècle qui est du 19ème 18ème siècle effectivement non 19ème début qui est une phrase qui dit la liberté opprime la loi protège et effectivement quand on parle du secteur blabla et tout ça effectivement c'est la liberté d'entreprendre vous connaissez tous ce discours et qui est effectivement entraîné de ce qui peut-être protéger point et j'essaye d'ériger 20 minutes à la demande d'un honorable animateur parfait je voudrais rebondir sur l'intervention de Farah et Saïli par rapport à la problématique de la relation patron-syndicat dans le secteur socioculturel alors par expérience comme vous avez deviné par mon intitulé de qui je suis je constate que souvent en fait il faudrait avoir une espèce de colloque entre employeurs et syndicats au niveau relativement élevé donc pas c'est pas par mépris par rapport au niveau local mais sur c'est quoi l'action syndicale dans un secteur non marchand parce que le critère de référence à juste titre est évidemment le secteur marchand le secteur économique marchand et si l'on transpose j'ai aussi été dans ma vie délégué principal syndical à la médiathèque si on transpose ça simplement en fait on se retrouve face à un discours qui est vous êtes des exploiteurs comme les autres et vous voulez effectivement exploiter vos travailleurs alors qu'il y a des obligations légales nous sommes dans un cadre que le secteur non marchand n'a pas déterminé le cadre légal de l'action que ce soit sur un règlement de travail que ce soit tout ce que l'on veut est un cadre qui a été déterminé évidemment dans le contexte que j'ai évoqué à l'instant la loi protège etc mais dans un secteur marchand et le problème c'est qu'à ce moment là on se retrouve non pas une délégation syndicale de secteurs non marchands et rappelons quand même qu'on a rabaissé le plancher de présence syndicale possible de 20 à 13 pour le secteur effectivement 13 etc trois parfaits donc on a ramené de 20 à 13 et effectivement souvent les réactions ne sont et Farah y a fait allusion à un moment il faut bien faire tourner la boîte et si on dit vous nous mettez tous à l'échelon 5 et ce sera mieux ce sera peut-être parfait mais effectivement à un moment le problème de la boîte ne sera plus là et donc l'échelon 5 deviendra le commun je pense qu'il faisait enfin il rebondissait un petit peu sur ce que j'ai dit effectivement sur ces questions-là il faut à un moment donné pouvoir amener aussi comme question prioritaire dans le cadre des accords du non-marchand que l'on négocie en tripartite avec les différents gouvernements la question de la viabilité des secteurs je pense que c'est quelque chose qui est très important aussi pour les centres culturels parce que les centres culturels ont des bâtiments ont du matériel technique etc c'est toute la question du financement de ce matériel-là que tu mets en balance aussi avec le financement du personnel mais je te rejoins dans ta réflexion je n'ai rien à rejouter effectivement à un moment donné il faut que les organisations syndicales s'emparent aussi de ces questions-là dans les cadres de nos réflexions de nos négociations et pas seulement sur des questions de type patronal salarial etc voilà j'ai rien à ajouter pour moi ce n'était pas une question c'était davantage une réflexion alors moi je ne suis pas dans le secteur depuis très longtemps donc je n'ai pas le regard d'avant voilà oui c'était sans doute moins contraignant en termes de paperasserie auparavant encore que puisque dans le décret de 76 on avait non seulement les rapports des régions à remplir mais aussi ceux des sections locales tout ça était tapé à l'ordinateur ou manuscrit encore à une certaine époque voilà je pense que ce qu'a amené de différents 2003 c'est la recentralisation dans les mouvements en tous les cas de quelque chose qui auparavant était plus une liberté pour les structures régionales donc moi je pense qu'il y a une double dynamique il y a non seulement ce qu'a modifié 2003 et ce qu'il a amené comme ce qu'il amène dans tous les cas je pense depuis un certain nombre d'années comme déviance bureaucratique et je pense que c'était annoncé et cousu de fil blanc puisqu'à partir du moment où nous pondons un décret dont les arrêtés d'application reposent sur des quantités plutôt que sur du qualitatif on entre de plein pied dans le secteur marchand et dans l'idéologie néolibérale je ne peux pas le dire autrement donc il était évident qu'à un moment donné quelque chose allait se produire et l'autre chose et particulièrement pour les mouvements c'est la dynamique centralisatrice de ce décret qui ne règle pas les choses ne rend pas les choses faciles pour les structures régionales parce que effectivement le poids de la bureaucratie de l'administration ou des services du gouvernement traverse aussi les générales et redescend vers les régionales ça c'est une évidence donc à mon sens on a un double manque de banquette à l'oeuvre je voulais le placer alors je le place maintenant sinon je l'aurais placé à un autre moment ce qui me semble le passage auquel on fait face aujourd'hui il y a quelqu'un qui en parle bien qui est Alain Succio qui est un prof je pense qui a écrit il n'y a pas longtemps un bouquin qui s'appelle la gouvernance par le nombre par les nombres et qui dit on est rentré dans une ère qu'il appelle l'ère de l'allégeance et il donne cette définition si il y a l'allégeance c'est ça que je voulais placer parce que je trouve ça un outil intéressant et il dit l'allégeance c'est quoi c'est un lien dont la nature ne fait pas perdre au vassal sa qualité d'homme libre donc celui qui est en dessous ça reste un homme libre mais qui est elle le lien en question qui l'oblige à user de sa liberté c'est au service des intérêts du suzerain c'est ça la question c'est comment est-ce qu'on construit le lien et quelles médiations sont à l'oeuvre dans le lien entre le vassal et le suzerain et donc de fait on peut rester dans un monde on se sent tous on est tous libres on n'arrête pas de nous dire qu'on est libre et qu'on est responsable et que voilà si on est malade c'est le faux mais la question c'est dans quel type de lien on peut se construire par rapport en fait au point qui décide réellement et ici le poids qui décide réellement il donne l'impression de ne pas décider il construit un lien par des toutes petites choses qui passent de nouveau par ses suggestions par exemple et on est libre de remplir la case ou de la remplir ou de la remplir de la façon dont on veut mais il ne faudra pas après s'étonner si on pense qu'on n'a pas bien fait donc je dis la Fédération Wallonie-Bruxelles je parle d'un point de vue structurel d'animateur structurel se caractérise par une forte centralisation à Bruxelles de l'institution je pense que on n'est pas on n'est pas bureaucrate on le devient on le devient par les conditions de son environnement de travail de sa culture de travail quand on met les pieds pour la première fois à la Fédération Wallonie-Bruxelles dans son bâtiment physique on se rend compte de ce que ça peut être un travail de fonctionnaire dans une espèce d'usine à fabriquer du fonctionnaire dont je pense même les architectes de l'Union soviétique n'auraient pas voulu donc il y a ce côté un peu c'est symbolique ce que je dis mais c'est ce qu'on ressent en tant qu'animateur quand on y va pour rendre des comptes machin machin et après moi j'ai toujours plaidé particulièrement pour une décentralisation je pense qu'il aurait été bien utile d'avoir une décentralisation de ses amis là je parle de la culture je parle du champ socioculturel je me t'en passe pour les autres je connais celui-là on aurait pu avoir à Charleroi l'éducation permanente à Liège les arts de la scène etc etc on aurait pu donc avoir une culture de la décentralisation de la proximité avec les citoyens un peu meilleurs ce qui aurait peut-être provoqué le fait que les fonctionnaires quittaient à un moment donné leur environnement bureaucratique pour aller sur le terrain rencontrer des gens alors le corps de l'inspection le fait le fait bien depuis longtemps le corps de l'inspection c'est un petit corps il n'y a pas quand même il ne sont pas si nombreux que ça puis a priori les fonctionnaires c'est pas l'inspection or nous en éducation permanente on constate que malgré c'est pour ça que je parlais c'est moi qui ai parlé du fantasme ou de réalité où est la vraie la vraie bureaucratie où est le fantasme à partir du moment où il y a des fonctionnaires qui ne sont même plus sur la forme dans le traitement des dossiers mais aussi qui se mêlent du fond d'où l'embrouille à mini qu'on a à avoir un avis clair entre pour nous dans la plus jeune génération des gens qui quand ils se rendent compte de l'écheveau de la fédération de la manière dont c'est structuré je parle toujours des structures ils commencent à avoir peur des inspecteurs alors que je parle sous couvert d'un inspecteur honoraire et héroïque et historique je dis les inspecteurs n'ont jamais fait peur à personne simplement au contraire c'est une richesse d'avoir une possibilité de dialogue avec des gens qui sont sans doute les seuls à connaître les structures et le terrain et donc j'ai toujours plutôt ressenti de la bienveillance de la part du cours de l'inspection avec des nuances on peut toujours critiquer le travail inspecteur mais on peut aussi ne pas être d'accord et je pense qu'on peut l'exprimer mais est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes et encore une fois je reviens au fantasme est-ce qu'on ne s'est pas nous-mêmes enfermés dans une peur irrationnelle d'une bureaucratie qui serait tellement bureaucratique qu'elle serait castratée voilà pour avoir été le témoin de la rédaction de la mise en place du décret à l'époque j'étais inspecteur général je voudrais rappeler ce texte a été fait et finalisé par le MOC l'FGT Bédon et le PAC à point tel que les députés du parlement de la fédération de l'Union des Russes ne pouvaient faire aucun amendement même pour l'améliorer et cette question de la bureaucratisation la volonté des associations était de créer des règles de telle sorte qu'ils soient protégés de l'arbitraire mais ils s'enfermaient ils supprimaient toutes les zones d'incertitude mais les zones d'incertitude c'est des zones de liberté et donc si vous devez faire un travail à l'avenir de simplification augmenter le nombre d'espaces de liberté et vous ne deviendrez pas des sous-traitants de l'impuissance publique tu m'as ôté un peu les mots de la boue je voulais le dire autrement mais c'est par rapport à la réflexion de Nancy tout à l'heure qui dit mais bon le décret de 2003 a produit de la centralisation etc ça a été voulu par les mouvements eux-mêmes et donc je pense que quand on parle de bureaucratisation ou quand on parle peut-être justement d'instrumentalisation dans ce qui se fait maintenant en éducation permanente peut-être conçu de manière très générale je vais revenir là-dessus je crois que c'est une coproduction à la fois des pouvoirs publics et du monde associatif mais la coproduction n'est pas toujours consciente donc on est face à ce problème jusqu'où peut-on aller trop loin moi il me semble effectivement parvient des côtés le décret de 75 en éducation permanente était un décret qui permettait une liberté d'action extraordinaire mais qu'il n'avait pas anticipé certainement la professionnalisation du secteur alors que le décret de 2003 instrumentalise les associations et beaucoup plus adapté à la professionnalisation et donc on rejaillit je n'ai pas tellement envie de parler du point de vue de ce que je suis maintenant mais on rejaillit sur un problème que Nancy a soulevé et qui apparaît dans les études c'est le sens du travail associatif moi il me semble que c'est peut-être moins le sens du travail que le sens de l'emploi associatif c'est-à-dire que plus il y a d'emplois et plus on a des emplois qualifiés et on a de plus en plus emplois qualifiés parce que les règles de contrôle font que l'on est censé remplir des tâches très particulières pour lesquelles on a besoin de professionnels meilleurs plus il y a ce type d'emplois-là plus on a de la difficulté à introduire du sens dans le travail qu'on fait c'est un problème qui ne se posait pas évidemment dans les années 60-70 où la majorité des gens qui travaillaient dans les associations étaient des bénévoles eux c'était d'abord le sens et donc le problème est de savoir comment on continue un train de professionnalisation qui dans le fond est très intéressant dans notre société parce que je crois que c'est aussi notre richesse démocratique tout en arrivant à réinjecter du sens dans ce qu'on fait mais je n'ai pas de réponse par rapport à ça c'est la grande question et donc je pense par ailleurs que sur les aspects de stratification administrative c'est un deal permanent entre à la fois le gouvernement les administrations et les associations alors dans un premier temps moi j'en suis parfaitement content parce que je suis en train de mettre au point du thème de santé produire de la simplification de ministère c'est d'abord plus compliqué ça demande d'abord plus de temps et ce que je crains c'est qu'il n'y ait pas les espaces de dialogue suffisants toujours pour essayer ensemble d'aboutir à quelque chose qui soit effectivement plus simple à gérer la simplification c'est toujours à la fois la simplification du travail dans les administrations la simplification du travail dans les associations et je termine là-dessus donc je pense qu'il y a besoin de créer de nouveaux espaces de dialogue qui ne sont pas par exemple la vingtaine de conseils d'avis qui existent dans tous les secteurs parce qu'on ne doit pas parler des mêmes choses on doit parler de choses nouvelles parce qu'on parle d'un nouveau job et d'une autre manière de les organiser et je pense que la difficulté au-delà de tout ça c'est quelque chose qui me fracasse un peu c'est qu'on est dans une société où à chaque fois qu'il y a une question sociale à laquelle le monde la société civile et l'associatif donnent une réponse ça produit un décret et donc on est en tout cas c'est très typique de la fédération Wallonie-Bruxelles j'avais dit tout à l'heure que j'allais revenir l'éducation permanente au sens là je pense que dans l'esprit de Marcel Hitler l'éducation permanente c'était tout c'était la jeunesse c'était la lecture publique c'était effectivement l'éducation populaire mais maintenant chacun a son petit décret son petit bout de décret et ses spécialisations à l'intérieur des décrets et donc donner du sens c'était aussi être capable de mouvements plus généraux d'engagements plus généraux où les gens pouvaient se reconnaître ici maintenant on est face à tous ces petits territoires qui ne sont pas forcément partagés parce que chacun a son petit lobby et donc la difficulté pour je pense un organisme comme la la fédération Wallonie-Bruxelles c'est de se dire un jour maintenant que j'ai fragmenté l'univers comment j'arrive à le rassembler je vais répondre un petit peu à Marc aussi à vous j'ai oublié votre prénom Denis Marc quand on retourne dans l'exposé des motifs du décret de 2003 on a clairement indiqué que le secteur de l'éducation permanente devait valoriser ses actions de manière transversale la transversabilité des actions de l'éducation permanente est reconnue dans l'exposé des motifs le problème c'est pas tant les opérateurs sur le terrain qui eux sont dans cette idée d'aller dans la transversalité travailler avec d'autres secteurs c'est au moment quand on arrive au niveau du contrôle que ça devient difficile voilà c'est ça le problème c'est que le principe de transversalité existe il est inscrit dans l'exposé des motifs il y a des principes fondamentaux qui sont répertoriés et c'est un des principes fondamentaux de la démarche d'éducation permanente c'est justement de ne pas sectorialiser ce secteur là puisque quand on parle de démarche c'est bien quelque chose qui doit s'inscrire dans toute une série d'actions dans toute une série de secteurs mais le problème c'est qu'au niveau du contrôle à un moment donné ça casse ça casse parce qu'on se dit oui mais vous valorisez quelque chose de transversal qui par ailleurs est déjà valorisé ailleurs et donc c'est toujours la crainte du double subventionnement alors que dans la justification il n'y a pas de double subventionnement les opérateurs veillent véritablement à ce qu'il n'y en ait pas mais c'est voilà et donc dès que tu es face à un contrôle à un type de valuation de cet ordre là qui casse cette transversalité et bien les opérateurs n'en font plus et donc c'est peut-être ça aussi à interroger c'est la façon dont on lit les actions d'éducation permanente telles que souhaitent mener des opérateurs de manière transversale et alors pour répondre à la question de la centralisation moi je ne suis pas d'accord avec vous mais alors ça c'est un point de vue personnel à savoir de faire sortir l'administration ailleurs que là où elle est pourquoi ? parce que l'inspection de manière organisationnelle est organisée de cette façon là de manière territoriale et il y a des conséquences à cette organisation territoriale de l'inspection c'est à dire qu'elle mène une réflexion parce que l'inspection ça pense aussi ça réfléchit ça amène des idées non non mais ça amène des idées et ça amène aussi des idées en matière de financement de qu'est-ce que doit financer la communauté française et l'idée qui est soutenue je peux dire l'inspection parce que c'est ce qui est revenu dans certaines réunions c'est de dire il faut financer le secteur de l'éducation permanent de manière territoriale l'idée de dire et j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui a aussi fait partie de l'inspection et qui m'a partagé la réflexion qu'il y a au sein du service de l'inspection c'est un petit peu le système français c'est à dire on va vers quelque chose de décentralisé il faudrait que les moyens de la communauté française transitent un petit peu comme les centres culturels qui eux ont une logique territoriale et c'est normal transitent par les communes et que ce sont les communes qui déterminent quelles sont les priorités en matière d'éducation permanente à financer sur leur terrain et donc pour moi décentraliser l'administration reviendrait peut-être aussi d'aller vers ce mouvement là on va dire de municipalisation on va dire du financement du secteur de l'éducation permanente je pense que la centralisation du financement de l'éducation permanente au niveau de la communauté française c'est ce qui nous donne toute la richesse et qui nous laisse cette liberté d'action et sur la liberté de la manière de mettre les moyens là où on le souhaite et dans les objectifs que l'on souhaite dès le moment où on territorialise la manière aussi de financer ces actions là on risque de se heurter alors à des priorités qui sont définies au niveau local moi c'est le risque que je vois je le disais mais en entendant l'histoire de la rédaction du décret de 2003 où vous dites c'est le MOC c'est le PAC c'est le LGTB ce qu'on entend derrière c'est les gros opérateurs c'est les filiers qui cadenassent la répartition des moyens enfin moi c'est ça que j'entends et donc on est face à la question habituelle de savoir comment on laisse rentrer des nouveaux mais je pense à ça on peut ajouter une chose dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui c'est comment on laisse une place aux utilisateurs ou aux usagers pour donner de la légitimité à qui opère comment est-ce qu'on fait une place peut-être pour construire une autre façon de légitimer les projets qui sont amenés autrement que par des vieilles allégeances justement liées au pilier qui c'était un des modèles il y a peut-être tout doucement temps sans débarrasser et par rapport à ça je me dis une des questions qui n'a pas non plus abordées mais sur lesquelles le CBCS essaie de travailler un maximum c'est comment est-ce qu'on fait du collectif associatif c'est-à-dire comment est-ce que dans la jungle des opérateurs associatifs on arrive à fédérer ces associations à en produire quelque chose de l'ordre qui ne vient plus d'en haut mais qui doit à mon sens un autre sens au CBCS revenir d'en bas une pensée de l'intérêt général mais à partir des collectifs eux-mêmes donc sur quoi est-ce qu'on se met d'accord en fait comment est-ce qu'on se recentre c'est ça la question et voilà nous on est en train de travailler aussi fort que possible autour de ça qui est la question de comment est-ce qu'on se recentre malgré les divisions parfois qui sont parfois devenues artificielles que nous pourrons vivre par exemple les décrets comme le décret ambulatoire que moi je connais beaucoup mieux que le décret éducation permanente les relations dans les secteurs socioculturels entre employeurs et syndicats je pense qu'il y a un intérêt commun c'est celui de pratiquer parce que on appelle la démocratie de la surveillance notamment par rapport à l'application des textes légaux parce que ça c'est le minimum je ne veux pas dire les changer pour les améliorer mais en tout cas ça ni maintenir les zones d'incertitude qui sont tellement importantes pour la créativité mais dans cette démocratie de surveillance il y a quelque chose qui me paraît important c'est la question qu'on a soulevée d'ailleurs de l'opacité non seulement on n'est pas nécessairement d'accord avec ce qu'on fait on ne voit pas le sens de l'action surtout on ne sait pas sur quelle base bref il y a une opacité complète de plus en plus me semble-t-il pour les travailleurs et pour les opérateurs mais cette opacité elle doit jouer aussi entre les directions et les travailleurs ce n'est pas le cas dans toutes les associations à partir du moment où on exige et où on se base sur une légitimité associative qui revendique une dasnost enfin voilà pour reprendre le modèle de la presse il faut aussi pratiquer dans les associations et donc c'est aussi un objet de réflexion entre associations d'employeurs et associations de travailleurs c'est encore une fois sur un concept le concept de simplification alors évidemment je ne connais pas très bien le secteur dont vous parlez donc je suis très intéressé par tout ce que j'ai entendu évidemment c'est pas simple à saisir de voir tous les tenants et les aboutissants mais cette simplification ça me fait penser à un truc que je viens de lire sur la réduction des temps de travail c'est une entreprise en France de 50 ouvriers qui a introduit la réduction de temps de travail dans les années en 97 je crois que c'était la loi de Robien et alors ce qui est amusant c'est que l'exposé la personne qui témoigne de ça encore aujourd'hui le responsable de cette application de cette réduction de temps de travail explique que il a fallu engager du personnel des gens pour des consultants pour pouvoir mettre en place cette réduction parce que ça pose un énorme problème d'adaptation et moi je considère que c'est une forme de complexification mais quand on comprend l'intérêt de cette complexification on s'aperçoit que c'est en ce sens là que cette complexification est aussi une simplification parce que ça va simplifier effectivement la vie des gens et permettre de simplifier les opérations et faire des tas de choses voilà c'est un peu ça c'est cette ambivalence du mot simplification qui veut dire complexification en même temps je ne sais pas si c'est une question ou une réflexion mais ce qui me vient à l'esprit en entendant tout ça c'est aussi les différents niveaux quand monsieur parlait du fait qu'il n'y avait par exemple personne à la table au niveau de l'administration mais ce que je vois aussi en entendant le débat c'est les différents niveaux aussi bien au niveau des associations donc les employés les directions et puis alors après il y a l'administration il y a l'inspection et puis il y a le gouvernement qui est au-dessus est-ce que tout ça participe pas énormément à cette complexification de tous sur différents niveaux et comment s'entendre finalement comment collaborer mieux c'est vraiment une utopie mais est-ce qu'il y a des pistes par rapport à ça la collaboration entre les administrations et les associations le gouvernement enfin voilà je ne sais pas comment ça se passe je voudrais juste dire parce que Marc Marc Bertholomé qui représente l'administration ici enfin pas la représente mais tu y travailles je voudrais dire aussi que la charge administrative elle s'observe aussi à l'administration il fait partie d'une direction il doit mettre en oeuvre un outil et ils sont à trois personnes et il doit faire ça pour tout le secteur socioculturel et donc la logique aussi de l'économie publique elle s'applique aussi aux services administratifs on est aussi dans des logiques de remplacement de personnes partant à la retraite qui est maîtrisée au niveau de l'administration vous avez pour deux personnes qui partent à la retraite un seul remplacement et donc on entend aussi les services de l'administration se plaint de la surcharge de travail donc je veux dire c'est partout cette complexification du travail de la surcharge administrative on l'observe vraiment à tous les niveaux pas seulement au niveau des associations mais au niveau aussi de l'administration je voulais aussi rajouter ça parce que c'est aussi une réalité alors nous en tant que représentants des employeurs on essaie tant bien que mal de faire comprendre que la direction de l'emploi non marchand a besoin de moyens supplémentaires a besoin de personnel supplémentaire mais on ne nous entend pas et on sait pertinemment que la mise en oeuvre de certains outils dépendent justement de la qualité de ces départements ils doivent être outillés ils doivent avoir les moyens possibles pour mettre en oeuvre de manière efficace ces outils de justification etc. et donc voilà je voudrais vraiment aussi préciser que dans l'administration il y a aussi ce problème là c'est intéressant de ne pas partir sans que Nancy nous dise un petit peu vers où la recherche-action c'est-à-dire est-ce qu'à un moment vous allez présenter votre travail abouti sur un document oui le principe même d'une recherche-action c'est d'entretenir un mouvement de va-et-vient entre les chercheurs acteurs et ce qu'elle produit comme savoir donc ça c'est c'est comme ça que fonctionne une recherche-action donc là où on en est aujourd'hui on en est on va dire une phase de début de recherche-action on pourra commencer même si déjà dans cette phase il y a de la connaissance qui est produite pour ceux qui s'investissent déjà à ce niveau là on reviendra vers vous mais notamment si vous voulez faire partie du deuxième cercle de la recherche-action vous êtes disposé à être interviewé par rapport à l'hypothèse qui est la nôtre et à nous dire ce que vous avez à dire en tout anonymat et parce que on le garantit aussi ou si au contraire vous préférez attendre le troisième cercle c'est-à-dire répondre au questionnaire d'enquête qui lui sera diffusé largement vraisemblablement un formulaire informatique parce qu'il faut quand même bien que nous on ne va pas en finir imaginez s'il y a je ne sais pas moi 2000, 3000, 4000 personnes qui répondent on ne va pas en sortir sur doigts tout dépouillé à la main donc on doit aussi opter pour un certain nombre donc oui effectivement il y aura de la production de savoir et de connaissances sur le travail de recherche-action lui-même qui sera diffusé à destination d'un chercheur acteur et plus largement à destination de toutes celles et ceux qui ne sont pas impliqués dedans mais qui sont aussi concernés par ce qui se passe on peut m'envoyer un mail il n'y a pas de souci et alors je voudrais juste moi je voulais juste revenir sur la question des charges administratives parce que je crois que l'augmentation de la charge administrative elle n'est pas que dans un cadre professionnel regardez comment fonctionne la société aujourd'hui on fonctionne on fonctionne dans un do it yourself vous allez à la banque vous faites vous-même vos virements aujourd'hui vous allez au magasin vous scannez vous-même vos marchandises et donc je ne voudrais pas non plus qu'on incrimine les seules administrations par rapport à ça je pense que c'est un mouvement qui traverse l'entièreté de la société qui relève aussi effectivement d'une nouvelle forme de management comme et surtout des économies qui sont faites en termes d'emploi dans la société et ce n'est évidemment pas sans lien avec l'émergence et de la technologie d'information et de la communication et des GAFA donc il va être question si j'ai bien compris demain au point de culture donc voilà on est aussi tous traversés par ça et je pense qu'on est tellement bien traversés par ça que c'est devenu une norme et qu'on ne la critique même plus aujourd'hui donc on est tous porteurs de ça voilà pour vous donner une toute petite précision plusieurs vous avez été à remarquer que l'inspection l'administration ne se trouvait pas derrière le banc mais ils ont évidemment été conviés à cette réunion mais malheureusement sans doute trop pris par leurs travaux et n'ont pas pu se rendre disponibles mais sont évidemment très intéressés par ailleurs par la question qui se pose aujourd'hui au midi du PAC dont je ne voudrais pas non plus qu'on pense qu'on n'ait pas agi avec l'ensemble des acteurs des opérateurs qui sont en lien avec cette bureaucratisation deux choses la première par rapport à ce que vient d'indiquer Parra je vais parler du secteur des centres culturels et de l'action culturelle de manière plus précise donc le service des centres culturels à la fédération Wallonie et Bruxelles c'est en fait deux personnes et demie 2,5 ETP pour parler de notre jargon favori et donc il leur est impossible il y a 115 centres culturels reconnus donc vous pouvez imaginer puisqu'une batterie de non encore reconnue que ce n'est pas de reconnaissance depuis bientôt 10 ans donc c'est évidemment impossible puisqu'il y a notamment évidemment une dérive administrative là-dedans on se retrouve dans une situation dans le secteur des centres culturels où la fédération ou l'association structurante le RUA dans le jargon l'organisation agréée je ne vous épargne les détails est amenée par plus de personnel à jouer un rôle supplétif qui est tout à fait anormal même si elle le fait sans et qui est tout à fait en rapport au fonctionnement de l'administration et quand on évoque le non-remplacement des fonctionnaires piège se lit derrière le jargon simplification administrative opérationnalisation tous les mots que vous voulez c'est en fait l'autre facette du discours néolibéral c'est à dire de réduire évidemment tout ce qui relève peu ou prou de la fonction publique ça c'est il y a là un piège dans lequel nous pouvons tous tomber les deux doigts dans le nez et les quatre pieds devant sans aucun problème et alors l'autre chose c'est par rapport à la dans la discussion envers le décret de 2013 sans culturel suivant parfois on a eu des moments où on s'est senti utile des moments instrumentalisés notamment dans le débat quand on a évoqué le décret sur l'éducation permanente manipule non pardon mis sur pied par les les grands piliers la confusion de mots était volontaire bien entendu c'est un peu le même sentiment qu'on a pu ressentir mais par exemple on avait invité les directions du secteur notamment les bibliothèques et d'autres structures parce que Marc pour ton info tu as évoqué une vingtaine de conseils d'avis il y en a 57 57 ce qui est effectivement une réforme indispensable mais colossale c'est un travail de Sisyphe à mon avis donc sur cette base on avait invité des secteurs un peu parallèles qui sont apparus à deux réunions et puis qui se sont retirés évidemment sur leur centre parce qu'il y a des questions de toucher à leur précaré et évidemment à l'argent derrière et donc les centres culturels par exemple se retrouvent maintenant dans la contradiction absolue qui est de devoir mener ce qu'il s'appelle dans le jargon effectivement un travail de l'analyse partagée dans lequel ils doivent faire appel au niveau territorial à tous les acteurs du même ordre les bibliothèques et tout ce que vous voulez et effectivement on a la contradiction sur le terrain ça marche plus ou moins c'est un peu compliqué parfois pour des tas de raisons que je ne vais pas évoquer mais évidemment on se retrouve au niveau quand on remonte au niveau de la mise enfin pas de la mise en oeuvre du rapport de cette analyse partagée vers les instances bureaucratiques supérieures et on se retrouve évidemment à la guerre des Français qui est en cours toujours et permanente à la guerre des Français